pour faire du jambon macédoine c'est vraiment très simple il vous faut alors là ce sera pour environ 4 personnes il vous faut une boîte de macédoine que vous trouvez dans le commerce vous pouvez la faire vous même enfin c'est plus simple de l'acheter dans le commerce on les doutes correctement évidemment et après on va s'occuper de la salée poivrée et après il vous faut évidemment quatre ans de jambon et un petit peu de un pot pardon de maille de mayonnaise donc le principe est simple on va mettre la mayonnaise dans la macédoine évidemment moi j'ai un tube vous pouvez très bien prendre les petits pots c'est plus pratique ou éventuellement faire votre mayonnaise vous même mais bon là moi il fait chaud donc donc la mayonnaise en tube mal et c'est pas c'est pas super mais quand il fait chaud c'est quand même plus sécurisé sécurisant je vous donnerai toutefois la recette de la mayonnaise maison que je fais moi donc on mélange la mayonnaise avec la macédoine jusqu'à maintenant il n'y a pas de difficulté alors évidemment après on met la quantité de mayonnaise que l'on veut suivant si on aime ça si on aime bien la mayonnaise ou pas on peut en mettre un petit peu plus un petit peu moins voilà voyez c'est vraiment très simple c'est vraiment une recette de grand-mère je vois ça dire qui se fait depuis je ne sais pas combien de temps et qui est vraiment très simple à réaliser et surtout quand il fait chaud c'est vraiment très bon parce que c'est frais voilà on va maintenant salé et poivré alors le sel on n'en met pas trop la mayonnaise étant déjà salée à la base et puis bon mieux vaut que les convives rajoute un petit peu de sel plutôt que d'en mettre trop c'est pareil pour le poivre alors évidemment après vous pouvez rajouter deux trois petites choses si vous aimez les oignons par exemple rien ne vous empêche de rajouter des oignons ça restera une macédoine même les cordillons éventuellement voilà on remélange et on va donc passer maintenant à la préparation des jambons macédoine on prend donc sa tranche de jambon on va mettre la macédoine sur la partie la plus courte de façon à ce qu'on puisse rouler la macédoine le jambon correctement alors on n'en met pas trop rien ne vous empêche par la suite si vous aimez la macédoine de mettre votre jambon macédoine et à côté remettre un petit peu de macédoine c'est souvent ce qu'on fait on est on est souvent limité par le par la taille du jambon évidemment si vous achetez du jambon chez vous chez votre boucher vous pouvez avoir des tranches un petit peu plus grande donc on vient enrouler le jambon sur la macédoine et puis tout simplement on vient rouler et voilà vous avez le jambon macédoine qui est prêt je vais vous en faire un on va le poser sur une sur une planche est prêt je vous fais voir un deuxième exemple on vient mettre la macédoine sur le bas comme la première fois on n'en met pas trop je sinon ça risque de de tomber et on vient rouler on prend le jambon on vient l'appuyer un petit peu on appuie aussi la macédoine et tout simplement on verrouler rien ne vous empêche pour la déco de mettre une petite pique et une petite une petite tomate cerise ce sera joli et puis voilà ça 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 fera une petit déco et voilà ce que ça donne à bientôt sur comment fait-on